Si vous n'avez pas eu encore l'occasion de cliquer sur le like, ça n'est pas raisonnable. Ça n'est pas raisonnable parce que, souvenez-vous que notre objectif, c'est d'atteindre les 100 likes. Je pense que c'est possible, c'est une façon de me dire merci. Stardust qui a remarqué, et oui, toute la famille est réunie, toute la famille est réunie derrière, c'est la première à le remarquer. Je me disais, qui va remarquer ? Ils sont tous là, tous là. Le problème c'est que j'ai toujours oublié le nom des enfants, mais ça va revenir. Allez, on y va, on découvre de nouveaux mots. Ce sont des mots qui sont entrés, et bien, attendez, qui sont entrés dans le dictionnaire. Et donc ce sont des nouveaux mots, et ça va être intéressant de les découvrir ensemble. Le premier mot, et bien c'est un zèbre ou une zèbre. Écrivez-moi, s'il vous plaît, les deux mots, un zèbre, une zèbre. Chéruline qui commence à se poser la question. Alors, il y avait Gérard, il y avait Colette, Didier. C'est un test pour la mémoire, en fait. C'est un bon test. Oui, Yulia, il y avait Eustache. Je me souviens d'Eustache, maintenant. Jules, je ne suis pas sûr, mais probablement. Alors, regardez, et ça, c'est vraiment intéressant, en fait. Maintenant, il s'est rentré dans le dictionnaire. Après, on décide d'utiliser ou pas, mais en tout cas, il est là. Et je crois que c'était une psychologue, j'ai oublié son nom, qui avait proposé cette expression-là. Un zèbre, c'est tout simplement pour parler d'une personne surdouée. On a considéré qu'utiliser l'expression personne surdouée avait une dimension stigmatisante. Et donc, pour réduire le côté stigmatisant de l'expression, eh bien, on utilise zèbre. Un zèbre ou une zèbre, c'est une personne qui est surdouée. C'est comme ça, c'est comme ça qu'on va l'utiliser. Allez, un nouveau mot qui est rentré aussi. Je vais vous le donner. Et c'est le quotient émotionnel. Le quotient émotionnel. Écrivez-le, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, je regarde ce que vous avez écrit. Très bien. C'est bien parce qu'en plus, en plus de Nise, elle nous donne les sources. Le quotient émotionnel, qu'on appelle aussi QE, qui est bien sûr un petit peu quand même après le quotient intellectuel. On a essayé de respecter une certaine logique et c'est bien. Donc, le quotient émotionnel, c'est la capacité évaluée par des tests à percevoir ses propres émotions, ainsi que celles des autres. Donc, le quotient émotionnel, encore une fois, c'est la capacité évaluée par des tests. J'aimerais voir les tests, juste par curiosité, à percevoir ses propres émotions, ainsi que celles des autres. Eh bien, voilà. Très bien. Oh, Denis, c'est pas grave. Alors, c'est meilleur ou c'est sterne ? C'est pas clair, Denis, ce que se passe-t-il. Un petit peu plus de café, Denis. Allez, le numéro 3. Je vous donne le masculin, le féminin. S'il vous plaît, vous écrivez. Les deux, soyons généreux. Un influenceur, une influenceuse. Un influenceur, une influenceuse. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, je dois dire que c'est très, très rare. Mais, ça arrive. Chérie Lynn a fait une erreur. Et je dois dire que, de la part de Chérie Lynn, ça me surprend. Surtout, Chérie Lynn. Parce qu'elle a corrigé après. Je me disais aussi, c'est mystérieux. Elle a tapé trop vite. Elle est incroyable, cette Chérie Lynn. Bravo, bravo. Influenceur et influenceuse. C'est une personne qui, par son exposition médiatique, a un pouvoir d'influence sur l'opinion publique. Et souvent, c'est pas les meilleurs. Je répète, un influenceur ou une influenceuse. Une personne qui, par son exposition médiatique, a un pouvoir d'influence sur l'opinion publique. Allez, on continue avec le quatrième. Mais oui, oui, Chérie Lynn, elle rigole. Parce que... Ah ouais, j'ai vu une erreur. Je sais. J'ai sauté sur l'erreur. Mais bien sûr, elle avait, elle avait, elle avait corrigé. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je bois du coca avec Ice Cubes. Qui danse dans mon verre. Allez, on continue avec le numéro 4. Attention, attention. Ouais, ça c'est discutable. Mais bon. On y va. Je le prononce deux fois. Une hipstérisation. Je sais. Je sais. Une hipstérisation. Allez-y. Écrivez-le, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada S.L. Vous êtes un influenceur, Vincent. Non, non, moi je suis un prof. Moi, je suis juste un professeur 2.0. Oh, c'est tout. Alors, hipstérisation, oui. Ça, je trouve que c'est bon. Enfin bon. Alors, hipstérisation, où ? Et alors, il faudrait qu'on m'explique. Parce qu'il y avait aussi boboïsation. Boboïsation, ça existait. Alors, est-ce que hipstérisation, c'est vraiment très différent ? Ça, il faudrait m'expliquer. Alors, hipstérisation, c'est une transformation d'un lieu populaire, un quartier, une ville, un lieu, un endroit, un bar ou un restaurant, par l'arrivée en nombre de hipsters. Ma question, c'est est-ce que les hipsters sont très très différents des bobos ? Ça, j'aimerais, j'aimerais, si c'est juste générationnel, pourquoi trouver un autre mot ? Mais bon, pourquoi pas ? En tout cas, c'est hipstérisation, ou boboïsation, ça existe. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est rentré dans le dictionnaire. Je ne suis pas responsable, je vous transmets l'information. Et le numéro 5, on y va, on y va, c'est pas très joyeux, mais en tout cas, c'est comme ça. Un féminicide. Un féminicide. Allez-y. Oui, oui, Denise, oui, c'est la même chose, mais bon, pfff, boboïsation, c'était pas mal quand même. Pourquoi on est obligé d'avoir plein de mots, parfois, surtout pour des choses comme ça, je vous, discutable. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes presque 100, et ça, c'est très très, c'est sympa, mais vous n'avez pas tous cliqué, s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore cliqué, bah allez-y, cliquez sur le like. « J'aime », ça me ferait plaisir. Alors, un féminicide, au moins, on arrive à mettre des mots sur certaines choses qui, là, effectivement, ont une vraie valeur. Alors, c'est important de pouvoir parler de certaines choses. Donc, un féminicide, eh bien, c'est le meurtre d'une femme ou d'une jeune fille en raison de son appartenance au sexe féminin. Donc, le meurtre d'une femme ou d'une jeune fille en raison de son appartenance au sexe féminin, eh bien, on appelle ça un féminicide. C'est incroyable que cette expression n'arrive seulement que maintenant dans le dictionnaire. Ça, c'est incroyable. Allez, la politesse et les bonnes manières. Souvenons-nous que cette série vous présente la politesse et les bonnes manières, mais bien évidemment, c'est pour les Français. Et donc, ça n'est absolument pas universel, ça n'est pas quelque chose que vous allez retrouver peut-être partout, mais en tout cas, c'est pour les Français et c'est pour la France. Et on y va avec la première chose. Ne cherchez pas à obtenir des informations trop personnelles sur la personne avec qui vous parlez. Ne cherchez pas à obtenir des informations trop personnelles sur la personne avec qui vous parlez. Ne cherchez pas à obtenir des informations trop personnelles sur la personne avec qui vous parlez sur la personne avec qui vous parlez. Alors, regardons ensemble, parce que là, j'ai essayé de faire les choses un petit peu plus difficiles. Cherchez donc ici, effectivement, encore une fois, c'est l'impératif. Et donc, c'est la deuxième personne de l'impératif. C'est H-E-R, c'est H-E-Z. Obtenir doit être, bien sûr, à l'infinitif, O-B-T-E-N-I-R. Personnel est connecté à informations. Féminin pluriel. Personnel au féminin pluriel. P-E-R-S-O-N-N-E-L-L-E-S. Personnel au féminin pluriel, parce que c'est connecté à informations. Personne, la personne, une personne. Vous l'écrivez P-E-R-S-O-N-N-E. Et finalement, parler, qui doit être conjugué à la deuxième personne du pluriel. P-A-R-L-E-Z. Allez, attention, numéro 2. Oh, numéro 2, vous le voyez. Attention, écoutez bien. Écrivez toute la phrase. Restez courtois dans toutes les situations que vous rencontrez. Restez courtois dans toutes les situations que vous rencontrez. Écrivez cette belle phrase. Yohanna, si la personne ne veut pas vous dire des choses, ça n'est pas possible de demander trop. Il faut y aller d'une façon délicate et subtile. C'est un jeu. Alors, regardons vos phrases. Pour l'instant, c'est bien. Je regarde effectivement. Donc, rester, bien sûr, devait être encore une fois l'impératif. Courtois, vous l'avez bien écrit. Toutes les situations, c'était ici au pluriel. Toutes, c'est féminin pluriel, puisque situation, c'est féminin pluriel. Vous rencontrez. Faites attention. Vous rencontrez. Rencontrer doit être conjugué, bien sûr. Donc, à la deuxième personne du pluriel. R-E-N-C-O-N-T-R-E-Z. Rencontrer. D'accord ? Allez, on continue avec le numéro 3. Numéro 3. Et on y va. Attention, même chose. Dictée. Sachez accepter les critiques. Sachez accepter les critiques. Johanna, mais c'est peut-être une question de mariage ou quelque chose comme ça. Mais quelle question de mariage ? Ah, pour demander à une personne si cette personne est mariée ou pas ? Ou quelle est la question exactement, Johanna ? Alors, je regarde ce que vous m'écrivez. Donc, la première chose, alors c'est intéressant parce que c'est le verbe savoir. Le verbe savoir, à l'impératif, il est un petit peu olé olé parce que vous voyez qu'il se transforme en sachez. Sachez. Donc, S-A-C-H-E-Z. Ensuite, accepter, c'était à l'infinitif. Ça, c'était pas trop problématique. Vous avez bien écrit, je regarde. Et puis, critique, au pluriel, les critiques. Pour votre information, critique, c'est un mot qui est féminin. Une critique, la critique. Ici, c'est au pluriel. Allez, on continue avec le numéro 4. Numéro 4, on y va. Une seule lecture. Après un décès, présentez vos condoléances à la famille. Allez, on continue avec le numéro 4. Alors, oui, je voulais changer un petit peu une seule lecture. Pour voir, c'est pour changer un petit peu ces exercices. Parce que j'imagine que ça peut être un petit peu fatigant, peut-être. Alors, après, vous l'avez pas mal écrit, effectivement. Donc, accent grave. Décès, faites attention. Donc, c'est masculin. Un décès. Si vous avez les accents D, E, accent aigu. C, E, accent grave. S. Condoléances. Donc, ici, c'est le pluriel. En général, on l'utilise au pluriel. C, O, N, D, O, L, E, accent aigu. A, N, C, E, S. Donc, ça, c'était peut-être la plus grande difficulté. Et famille. Bon, ben, famille, vous le connaissez. Vous l'avez bien écrit. Allez, on finit avec le numéro 5. 5, pardon, le numéro 5. Ne mettez pas en avant vos diplômes et vos récompenses. Ne mettez pas en avant vos diplômes et vos récompenses. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Alors, oui, donc ici, c'est le verbe maître. En premier, le verbe maître, encore une fois, l'impératif M, E, T, T, E, Z. Après, avant, ben, vous l'avez bien écrit. A, V, A, N, T. Diplôme, c'est masculin. Un diplôme, le diplôme. Ici, c'est au pluriel. D, I, P, L, O, accent circonflexe. M, E, S. Et puis, récompense. Récompense, c'est féminin. Une récompense. Mais ça doit être ici au pluriel. R, E, accent aigu. C, O, M, P, E, N, S, E, S. Écoutez, félicitations. Merci beaucoup. Allez, vous êtes courageux et c'est une bonne chose. On continue puisque c'était le thème de notre journée. Le passé composé de l'indicatif. On est toujours dans les verbes irréguliers. C'est toujours des verbes du troisième groupe. Singulier, s'il vous plaît, donnez-moi. Maître, je, tu, il, elle, on. Merci beaucoup. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Gloria, j'ai demandé, monsieur Nicolas est occupé. Il fait un tournoi. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais il fait un tournoi. Donc, malheureusement, il ne peut pas venir vous faire coucou. Mais il aurait bien voulu, je pense. Alors, le verbe mettre, encore une fois, avec avoir, ça n'est pas difficile. La question, bien sûr, c'est, eh bien, le participe passé. Le participe passé, ici, c'est mi. M-I-S. D'accord ? Et donc, ici, comme d'habitude, on va combiner les deux. Première personne, j'ai mi. Deuxième, tu as mi. Et troisième, il a mi. Elle a mi. On a mi. S'il vous plaît, donnez-moi le pluriel. Nous, vous, il, elle. Allons. Sous-titrage ST' 501 Alors, là, oui, c'est clair, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est devenu quelque chose de mécanique. Je dis bravo. Participe passé, mis. Donc, nous combinons avec l'auxiliaire avoir. Nous avons mi. Ensuite, vous avez mi. Ils ont mi. Elles ont mi. D'accord ? Donc, encore une fois, j'ai mi. Tu as mi. Il a mi. Elle a mi. On a mi. Nous avons mi. Vous avez mi. Ils ont mi. Elles ont mi. C'est relativement clair, en tout cas, j'espère. Faites attention au verbe maître, puisqu'il y aura aussi d'autres verbes qui vont être construits à partir de maître. Je pense à admettre, permettre. Il y en a quelques autres. Bonjour, Denise. Alors, prononciation particulière. Prononciation particulière. Le G muet. Alors, regardons ensemble. Le G muet. Alors, normalement, on prononce le G. Vous savez que le G est un petit peu mystérieux. Parfois, on le prononce G. Parfois, on le prononce JE. Ça, c'est une autre histoire. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de découvrir, en fait, quatre familles, quatre séries de mots, dans lequel le G sera totalement muet. Ça veut dire qu'il y a uniquement quatre séries de mots, avec bien sûr tous les autres, qui font partie de la famille, mais il n'y en a que quatre. D'accord ? On va les découvrir ensemble. Et le premier, eh bien, vous allez l'écrire. Je vais vous le dicter. C'est LE DOIT. LE DOIT. Écrivez le mot, s'il vous plaît. Alors là, on est d'accord. On est d'accord que le doigt, vous l'écrivez D-O-I-G-T. D'accord ? Mais on ne prononce pas le G. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les mots qui seront de la famille DOIT, il y en a plusieurs, vous pouvez avoir des adjectifs comme DOITÉ, un verbe comme DOITÉ, vous pouvez avoir d'autres choses, tous ceux-là, bien sûr, seront avec la même particularité, c'est-à-dire le G ne sera pas prononcé. D'accord ? Donc ça, c'est clair. Deuxième série de mots. VIN. Allez-y, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Holga nous rejoint. Bonjour, bonsoir Holga. Oui, effectivement, 20, V-I-N-G-T, le G-M-E-A. Encore une fois, tous les mots de cette famille-là vont être exactement comme 20. Ça veut dire que 80, bien sûr, ce sera la même chose. 90, ce sera la même chose. Donc, la base, ça va être 20, considérer que le G est totalement muet. On en a déjà deux. D'accord ? Troisième, troisième voici, et c'est longtemps. Allez-y, longtemps. Athée, votre musique est trop triste, je ne peux pas écouter. Un petit peu de tristesse, ça fait du bien dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada